Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie, alors ce soir je vais faire une petite vidéo, alors nous allons faire une petite vidéo, moi et mon collègue Michael D. Gundil. Alors on va parler un peu, on va faire une discussion un peu libre, comme on a l'habitude de faire, une discussion sur le bodybuilding, ça change un peu des thèmes que j'avais l'habitude de prendre récemment, j'avais un peu abandonné quelques semaines le bodybuilding, bien que j'ai fait quelques conférences importantes sur la musculation quand même, j'ai tourné dans toute la France, en tout cas dans l'ouest et dans la région centre et dans la région parisienne, donc mon collègue Michael Gundil est là, salut Michael ! Bonjour, bonne année ! Bonne année à tous, alors je souhaite bonne année à tout le monde, mais aussi à mon collègue Michael D. Gundil, qui a toujours été un fidèle compagnon avec qui on a réalisé de nombreux bouquins, vendus dans le monde entier, on est dans les numéros 1 mondiaux, non ? Ben ça dépend lesquels, après tous ne vendent pas avec la même intensité, j'allais dire. Voilà, mais bon, on est quand même placé, je pense, numéro 1, en tout cas en livre de musculation. Ben ça dépend où, après le livre de musculation qui se vend le mieux aux Etats-Unis, c'est un truc de yoga, donc je ne sais pas ce qu'il fait en musculation. Oui, mais bon, on va dire qu'en musculation, on est actuellement les livres qui se vendent le plus. Donc voilà, dans le monde, en tout cas aux Etats-Unis et au Canada, donc ça fait quand même une grande partie du monde, en plus on est vendu partout, ou Corée, Japon, des pays de l'Est, on a quasiment tous les pays du monde, on est en combien de langues ? J'avais calculé avec tes copines, on était à 32. Mais déjà quand t'as la langue anglaise ? Bon ben t'as une grande partie du monde, puis avec le français aussi, l'espagnol, le portugais, le portugais dit Brésil. T'es dans toute l'Amérique, avec trois langues. Voilà, c'est ça. Donc moi je voulais faire une vidéo avec toi, parce que toi t'es vraiment un pro du bodybuilding, tu connais toute l'actualité, t'es passionné par ça, alors moi je suis plus un biomécanicien qui s'intéresse à la musculation, à la biomécanique, la musculation et l'évolution. L'évolution pour comprendre la biomécanique, pour comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Après c'est un peu s'adapter au sport. Donc j'avais une question qui m'avait été posée par un petit jeune, alors c'est plusieurs fois cette question, on me revient sur mes réseaux sociaux, c'est comment peut-on savoir si on est fait pour le bodybuilding et comment peut-on être un champion de bodybuilding ? Quelles sont les qualités pour être un champion de bodybuilding ? Alors moi j'avais noté quelques points. Oui mais déjà, j'allais dire, on va se mettre tout le monde à dos, mais la question est bête, parce qu'on va te donner des critères, mais ça changera en rien les traits génétiques que t'as, de le savoir ou de ne pas le savoir, ça changera en absolument rien les traits génétiques que tes parents t'ont donné. Donc c'est un peu une question pour ignorer tranquillement. C'est comme je dis toujours, tu sais, moi j'ai une phrase que je sors toujours, c'est quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. C'est parce que l'affaire, on prend tout le temps ça, quand on veut, on peut, et moi je rajoute derrière, sauf quand on peut pas, en expliquant après les morphologies, la génétique, les caractères socio-économiques dans lesquelles tu évolues, et puis la volonté, la volonté ne dépend pas que de la volonté, des fois elle dépend aussi de ta génétique, tout est lié. Donc alors, moi j'avais noté, alors tu me diras un peu, si t'as noté à peu près les mêmes points, j'avais noté alors dans les critères, j'ai fait ma petite liste, ici, quels sont les critères pour devenir un champion de bodybuilding. J'avais mis, c'était dans le désordre, et après on va revenir un par un, j'avais mis avoir une belle ligne. Alors évidemment, belle ligne, c'est qu'est-ce qu'une belle ligne, ça, il faut encore le définir, qu'est-ce qu'une belle ligne. J'avais marqué aussi, il ne faut pas avoir de points faibles, points faibles musculaires, ça veut dire qu'il faut avoir un développement généralisé. Il faut avoir une capacité, alors ça c'est le deuxième, pas de points faibles, le premier, c'est avoir une belle ligne. Le troisième, c'est avoir une capacité à sécher sans faire des régimes destructeurs, alors ça, tout le monde ne peut pas le faire. J'avais dit une réceptivité aux produits, parce que bien sûr, le bodybuilding, le sport que l'on connaît, même les fédérations naturelles ne sont naturelles que... Ah, c'est quoi cette histoire ? De toute manière, en bodybuilding, moi je le dis, et c'est un phénomène récent, tout le monde est naturel. Voilà, c'est ça. Quand tu vois la gueule des mecs naturels, tu te dis que ça ne sert absolument à rien de prendre des produits. Voilà, alors c'est ça. Alors tu dis, alors j'avais mis réceptivité aux produits, aux produits interdits bien sûr, pas aux produits en vente libre. Alors ça c'était la quatrième. En cinq, j'avais mis la volonté, quand on veut on peut, sauf quand on ne peut pas. En six, j'avais mis l'intelligence et la méthodologie, comme tu l'as dit, choisir des bons bouquins... Malheureusement, en fait, je crois que c'est plutôt le contraire sur ce point-là, je dirais. Pour être un peu con, parce que sinon tu ne fais pas de muscu à haut niveau, et une méthode... Lire le guide des bons de musculation, et la méthode de la vieille, il faut faire une paix pour qu'on ne paie qu'à caser, pour qu'on puisse continuer à faire plus des casinos, bien sûr. Donc, il y avait, alors ça j'avais mis en six, il y a quand même une méthodologie et une intelligence dans l'entraînement, il faut quand même... Je me demande laquelle, mais... En tout cas, choisir peut-être les mecs qui t'entourent et qui pourront peut-être t'aider, tu vois, et t'orienter, ne pas écouter n'importe qui. Et en sept, j'avais mis la proximité d'une bonne salle, et un niveau, donc le lieu, le niveau socio-économique dans lequel tu évolues pour pouvoir t'acheter nourriture et produit, bien sûr, si t'es au fin fond de l'Afrique sahélienne, dans un petit bled avec pas grand-chose à manger, tu ne risques pas, même si t'auras à peu près la génétique, de faire un champion. Ensuite, j'avais mis en huit, j'avais mis la résistance au produit au régime, la bonne santé, tu vois. Tu vois, comme certains copains qu'on connaît, qui est capable, qui a 50, c'est quoi, quel âge ? 50, 60 ans, il est encore magnifique. Attends, Robert, il a quel âge ? Robert a 80 ans, 82 ans, et... Ça ne dit pas grand-chose à beaucoup de monde, Robert, mais 80 ans ? 82, 81, 82, et quand tu le vois, c'est vraiment impressionnant. Tu vois, Robert a tout le temps sa petite cure d'avant l'été, sa petite cure de testo, pour draguer les filles, voilà. À 80 ans. 82 ans, et tu lui donnes 60 maximum, hein. Je l'ai vu la dernière fois, j'étais impressionné. Il dit, putain, il nous enterrera tous. Sauf pour draguer les filles, il a encore 18 ans. Voilà, il a encore 18 ans pour draguer, voilà, il a encore 18 ans dans la tête. Mais peut-être qu'il les a encore sur la... Dans le slip. Oui, mais peut-être aussi sur le décompte, peut-être qu'il a encore 18 ans à draguer les filles, il a toujours dragué les filles. Donc à 82 ans, il est encore avec des nanas, draguants, et tu lui donnes, allez, 60 ans maximum, hein, et bien conservé. Acteur de longévité. Voilà, mais bon, après il y a la génétique. Donc on va reprendre... Alors toi, t'avais noté quoi, Michael ? Ben, moi, j'avais toujours mes 8 points qui sont assez célèbres. Alors, déjà, avoir des épaules larges. Alors on va me dire, ouais, Phil Heath, il est très étroit d'épaule. Ouais, mais Phil Heath, tu le vois, t'as pas envie de lui ressembler, hein. Moi, je te parle pas de photos, de machin, sur scène. Je dis, alors je parle génétique bodybuilding pour avoir un bon look, toi, pas forcément un slipart sur scène. mais quand tu vois, alors bon, je vais continuer et puis on donnera des exemples. Alors, des hanches fines, parce qu'évidemment, si t'as une grosse taille, ça n'aide pas, quoi. Et être grand. Ça, c'est... Tu rentres ça dans les points, dans tous les points, hein, non ? Ah ben ouais, ouais, non, mais ouais, ouais, c'est 8 points. Alors, épaules larges, t'avais dit, ça rentre dans belle ligne, quoi, quelque part. Épaules larges, tailles fines. Et puis, être grand, parce que si t'es 1m50, tu ressembles à Franco, un gdome, quoi. C'est pour ça que Arnold le battait tout le temps, même s'il était plus sec qu'Arnold. Et plus sec et plus rempli proportionnellement, peut-être, sauf en bras, où quand même Arnold... En bras, il avait les bras un peu courts, hein. Quand t'es petit, en général, t'as les bras assez courts. C'est bien pour pousser des bonnes barres ou coucher, mais à part ça, c'est pas d'un esthétisme. T'avais Louis Prieste qui était petit avec... Ah oui, alors lui, il était assez proportionné, mais il était quand même... Lui, il était assez proportionné quand même. Il était par sa largeur d'épaule, quand même. Il était quand même pas mal, hein, avec des bras. Ah ben, il était très bien, même, mais le problème, c'est que si t'as un grand en face de toi qui est pas mal aussi, ben, tu passeras jamais. Passeras jamais. Alors que lui, il était petit, tout petit, mais avec une très belle ligne et massif en même temps, c'était impressionnant à voir. Un peu étroit d'épaule, quand même, pour sa ligne. Ben, c'est ce qui lui permettait de faire, de lui donner cette impression d'être pas si petit que ça, parce qu'il aurait été très large et tout petit, ça aurait fait un cube, quoi, tu vois. Ça lui donnait une impression d'être un peu plus grand. Sur scène, en comparaison, il était petit. On s'oppose toujours Phil Heath à Tony Freeman. Alors, Tony Freeman, on ne comprend que si on l'a vu. Elle est magnifique. Dans sa grande période, bon, il est toujours bien, mais bon, on est tellement moins gros maintenant, il a un peu... Mais tu mettais Phil Heath devant toi et Tony Freeman, et puis tu demandais aux gens à qui il voulait ressembler. Tu veux ressembler au mec qui est grand, enfin, un mec qui est tout petit. C'est vrai que Freeman est magnifique, mais c'est vrai que Phil Heath a des bras très impressionnants quand tu le vois. Donc, en débardeur, en débardeur, c'est pas mal. Enfin, je parle de voir devant toi. Ah oui, mais Freeman, il est très grand. Il fait élancé, il n'a pas de bille. Il a des bras qui étaient pas mal aussi. Oui, il est beau mec. D'ailleurs, malgré ça... Et il avait un muscle, alors je ne dis pas qu'il est naturel, mais qu'il faisait naturel et à tel point que je suis sûr qu'il aurait pu faire croire à des gens qu'il n'avait jamais fait de muscu, tellement il avait un muscle qui paraissait pas... C'est assez bizarre. Il faut le voir pour le croire, parce qu'en photo, ça sort pas... Mais arrête, Von Kaloum, comment il s'appelle ? Von Kaloum, comment tu l'appelles ? Oui, Kaloum. Kaloum, oui. Von Kaloum, je ne sais pas quoi. Kaloum, qui est actuellement, je regardais dans les salles, il fait toutes les vidéos qui passent dans les salles, qui sont vendues dans toutes les salles pour animer les salles. Il a une magnifique ligne, lui. De toute manière, je pense qu'il est bien parti pour faire Olympia en... En quoi ? Je ne sais plus comment ça s'appelle, en classique physique en 2017. Oui, parce que quand tu le vois, il ne fait pas dégoûtant, il fait presque... Non, mais il a une bonne tête, c'est surtout ça qui... Il a une belle gueule, il a une belle gueule, et puis il est proportionné, il n'est pas... Il est grand. Il est grand, tu ne t'aperçois pas qu'il est énorme tout de suite, mais il fait bel homme. Et puis quand il t'arrive à côté, tu t'aperçois qu'il est grand. Mais il est quand même sacrément balèze. Même si, comme ça, en photo, tu as l'impression qu'il n'est pas balèze, je peux te dire qu'il y a de la viande. Voilà, en vérité, il est énorme. Il est énorme, mais comme il est très grand, avec une belle tête, un peu hipseur, là, je ne sais pas, avec la barbe qui se lasse un peu pousser de temps en temps, il est vraiment pas mal comme mec. Il y a qui encore qui sont pas mal ? Il y a les petits jeunes, là, dans les catégories... Ah non, mais pareil, le deuxième exemple que je vous ai donné pour la grande taille, c'est la première année où j'ai vu Siméon Porda, je ne savais pas qui c'était. On l'a vu, il se baladait au Fibo. Et puis après, on est tombé sur Cutler. On s'est dit, il y a quand même des problèmes dans les critères de qui est le meilleur bodybuilder, parce que ça faisait ridicule la différence entre les deux. Siméon Porda est quand même beau mec. Ah oui, oui, non, mais tu voyais Cutler après derrière, tout petit, même s'il est assez large d'épaule. Le mec est très ramassé, ça ne faisait pas... Ce qui se passe, c'est que Siméon Porda, par exemple, sur scène, en comparaison, ne fera pas aussi impressionnant que Cutler, parce qu'il n'aura pas les jambes de Cutler, il n'aura pas... En tant que grand, pour paraître gros, sur scène, c'est très, très difficile. Très, très dur. C'est comme je dis tout le temps, ça n'a rien à voir à être beau, extrêmement impressionnant dans la vie en tant que bodybuilder, et à être performant sur scène. C'est deux choses souvent complètement différentes. Peut-être qu'on n'a pas encore les produits, quand tu dépasses un mètre 80, un mètre 85, on n'a peut-être pas encore les produits qui donneraient la masse critique pour être... Ah, et puis il y a un problème aussi, c'est qu'à partir d'un certain moment où tu prends tellement de masse, que ton muscle, esthétiquement, n'est pas beau, parce qu'il ne fait plus tendu, tu vois, il ne fait plus fonctionnel, il fait globuleux. Oui, c'est justement, Tony Freeman est arrivé à avoir un muscle qu'il faisait, entre guillemets, je m'allais dire, naturel, à tel point que même... Il y a des gens qu'on voit comme ça, des Noirs qu'on voit, ils ne sont pas musclés. Enfin, ils sont musclés, mais ils n'ont jamais fait de muscu. Et là, lui, il était énorme, mais on aurait pu croire qu'il n'avait jamais fait de muscu du fait de la qualité musculaire qu'il avait. Oui, oui, c'est ça. Ce qu'il y a, ce qui est impressionnant, c'est... Donc, ce qui fait naturel, ce qui ne fait pas dégoûtant, c'est de voir la tension dans les muscles, de ressentir la droite qui sous-tend la courbe, tu vois, de sentir la tension dans le muscle. Et cette tension, elle est là quand le muscle n'est pas encore hyper développé par des excès de produits. Moi, je dis que, passé un certain stade, le muscle ne grossit plus, il gonfle. Voilà, il gonfle, c'est ça. C'est-à-dire que les fibres ne sont plus tendues, ne sont plus rectilignes, ne sont plus comme des élastiques. C'est une espèce de... Les fibres prennent une courbe et ça ne fait plus du tout fonctionnel. La courbe n'est pas fonctionnelle, c'est des câbles normalement. Et là, instinctivement, les hommes le ressentent et disent « Oh, ce n'est pas beau, tu vois ». En fin de compte, c'est beau quand tu sens la tension dans le muscle, le bel étalon, l'animal en mouvement. Parce que là, dans la courbe, il n'y a plus la tension. Il y a la tension des tissus. Ça fait maladif, presque. La tension des tissus par un excès de liquide, par un excès de cellules. C'est ça qu'on peut dire. Là où on voit beaucoup la différence entre « musclé » et « gonflé », c'est dans l'avant d'épaule. Dans l'avant d'épaule, normalement, tu dois quand même voir des stris et des séparations. Et tu t'aperçois que chez les mecs qui sont vraiment très gros, la séparation... Alors, il suffit de reprendre leurs anciennes photos, tu verras. Là, on voit bien la séparation des pôles. Cormier, c'était l'exemple. Cormier, on voyait bien la séparation d'un pôle. Et puis, tout d'un coup, boum, elle disparaît sous le gonflement. Sous le gonflement dû à l'excès de produits. Ils en prennent tous, mais là... Non, mais suffit. À l'excès de masse qu'on leur demande d'avoir. Voilà. Ce qui est dommage. Ils répondent à une demande de la part des juges. C'est pour ça qu'on s'aperçoit que, progressivement, dans le bodybuilding, ça s'oriente vers... Ça commence à se fragmenter, parce que les gens en ont marre de voir des bœufs. C'est celui qui est le plus gros, qui résiste le plus au produit. Et ils préfèrent voir des hommes musclés, mais même s'ils prennent des produits qui font pour eux plus, on va dire, entre guillemets naturel, on va dire plus mécaniquement fonctionnel, tu vois, en ressentant les tensions. D'où les nouvelles catégories qu'on peut voir avec Men's Physique. Comment tu les appelles, ces catégories ? Les classiques physiques. Après, ça dépend des fêtés, mais... On les voit avec des shorts. Maintenant, ils commencent à perdre le short, j'ai vu. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est les gros slips, maintenant. Les gros slips à Arnold. Ah, c'était pas mal, j'aimais bien. Ça avait un côté plus hétéro que le petit slip doré, brillant, où on ne voyait plus que les couilles rabougrées par les excès de produits. Ça dépend, il y en a qui mettaient des trucs pour que... Tu crois qu'il y en a qui mettaient des trucs pour avoir les... Il y a des mecs qui mettaient des trucs, ouais, et puis d'autres, c'est comme ça, ça pend. Parce qu'il y en avait, à force de prendre des produits, ils avaient tout qui rabougrissait, quoi. Ils avaient des toutes petites couilles. Et ça se voyait, c'était... C'était rétiqui dans les... Dans les slips, hein. Enfin, le sommet, c'était quand même, et on l'est toujours un peu là-dedans, c'est est-ce que le mec a les fessiers striés ? Ah oui. C'est quand même un peu limite, quand même. C'est quand même un peu limite, surtout que les fesses, en général, le gras sur les fesses, c'est des réserves qui restent et qui sont utilisées par l'organisme en cas vraiment de crise sévère. Donc, il faut vraiment stresser l'organisme pour qu'il aille jusqu'à bouffer ses graisses du cul. C'est des graisses qui restent pour sauver l'organisme. Chez la femme, c'est pour les enfants, tu vois, c'est pour nourrir le fœtus. Chez l'homme, c'est vraiment en cas de crise calorique, hein. Tu vois, ce qu'on voit dans les gens qui étaient dans les camps, tout nus, avec ses fesses, et puis il ne reste que de la peau qui a pendu, parce que normalement, les gens ont des fesses bien grasses et comme ils sont à la porte de la mort, ils ont terminé, ils ont survécu en bouffant ses dernières graisses. Donc, le bodybuilder, lui, c'est un espèce d'anorexique qui ne mange plus, qui garde juste le minimum pour avoir des protéines, avec des produits pour maintenir son muscle, et qui perd tout son gras, qui perd tout, quoi. Alors, lui, il a l'habitude, mais à la longue, c'est quand même dangereux. Donc, c'est vrai que le custrier, c'est du délire. La transition pour le prochain caractéristique, c'est avoir de très grandes difficultés à prendre du gras. C'est ce que Cutler disait, même si je mange beaucoup, je prends très peu de gras. Oui, alors voilà, c'est ce que je disais, ça, c'était une grande catégorie. Une des catégories les plus importantes pour pouvoir faire un champion de bodybuilding, c'est avoir de grandes difficultés à prendre du gras. Comme tu l'as dit, moi, j'ai mis capacité à sécher sans faire d'origine de sang. Oui, ça, c'est encore autre chose. Les difficultés à prendre du gras, ça veut dire que le mec pourra bouffer énormément, entre guillemets, pour financer sa croissance musculaire, et ne pas… Ça veut dire avoir très peu d'anipocytes, en fin de compte, de réserves graisseuses, en tout cas sous-cutanées. Ils doivent en avoir dans les viscères, comme beaucoup d'hommes, mais les sous-cutanées, alors surtout chez les Africains, sont peu développées, les réserves de graisse sous-cutanées. Par rapport aux Européens, parce que l'Européen, lui, a des réserves de graisse sous-cutanées qui lui permettent d'emmagasiner pour la mauvaise saison, sélection naturelle oblige. On a été métissé à Néandertal, et après on s'est nous-mêmes adapté, et on a généré, on a sélectionné des mutations, fait qu'on, ceux qui avaient le plus de gras sous-cutanées sur le gré, parce que, un, ça faisait de la réserve énergétique pour passer l'hiver, nous les Européens, deux, ça permettait d'avoir un manteau de gras d'isolation, nous permettant de mieux résister au froid. Il faut bien penser que pendant plusieurs centaines de milliers d'années, les Européens, les pré-néandertaliens, ont vécu en Europe sans le feu, avec des aires glaciaires, donc une sacrée sélection qui a dû se faire sur l'individu, avec des adipocytes sur la peau, ce manteau de gras des Européens qui a dû se transmettre par métissage des Néandertals, Sapiens, donc ce manteau de gras nous a sauvé la vie, nous a permis de passer les hivers moins frileux, mais en bodybuilding, c'est un problème, parce que pour le perdre, ça nous oblige à faire des régimes drastiques. Oui, ça c'est encore autre chose après, c'est le régime, la facilité de perdre du gras au régime, et perdre du gras partout. Parce qu'il y en a, ils perdent du gras, par exemple, partout, ils sont secs, ils sont sur le cul. Alors, il y avait, par exemple, Troy Alves, qui était connu pour ça, ils étaient secs de partout, en particulier les pecs, les abdos et tout, et il avait du gras sur le cul et sur les ischios. Classique, c'est un classique en bodybuilding. Donc celui qui gagne, c'est celui qui a la chance de ne pas avoir de gras, déjà, ça, ça fait le champion, puisqu'il va bouffer du corps. Il ne faut pas prendre de gras en mangeant beaucoup. C'est deux choses différentes, enfin, c'est assez proche, mais c'est quand même deux choses différentes. De ne pas avoir d'adipocytes, quasiment, et de tout prendre dans les muscles, ou en tout cas, de ne pas avoir d'adipocytes sous le panier. Il faut avoir très peu d'adipocytes, par exemple, mais d'avoir tout sur le cul, et de ne pas pouvoir perdre sur le cul quand tu te mets au régime, alors que tu es sec partout. Ah bah oui, je connais ça. Ben oui, donc c'est pour ça que je fais la distinction. Est-ce que toi-même, tu as des zones de gras rebelles ? Un peu différentes. Ce qui est normal, hein. Il faut bien dire que d'avoir la génétique pour être un bon culturiste de compétition, c'est complètement anormal. Et tu serais... Si on était, comme tu dis, au temps des cavernes, le mec, il meurt tout de suite. Ah, il meurt tout de suite, c'est pas possible. C'est parce que l'homme, en tout cas l'européen, a besoin de gras. Donc c'est là où on peut voir des gars comme... D'ailleurs, on n'entend plus trop parler de Santopani. Tu te souviens de Santopani ? Oui, ben, facile, comment... Mais Santopani, c'est un ancien obèse, donc qui avait du gras partout, qui a eu le courage, le courage dans sa folie, c'est dangereux le bodybuilding, de devenir un bodybuilder qui a gagné quand même avec une très très belle ligne les championnats des Etats-Unis. Puis une belle gueule quand il... Il avait une belle gueule, une gueule sympa, tu vois. C'est pas la belle gueule, c'est la gueule. Beau mec est sympa. Et c'est un ancien obèse, mais on a vu qu'on le voit moins actuellement, non ? En fait, il fait pas d'un an de concours parce qu'il s'aperçoit que c'est quand même dangereux. Voilà, c'est dangereux, ça le fatigue, et c'est quelqu'un de plutôt intelligent et qui a... Il essaie d'avoir une famille. Il essaie d'avoir une famille qui a bien géré sa carrière et qui a fait des sacrifices énormes pour être sec, tu vois, et que ça devait bien trop l'épuiser à la fin, tu vois. Donc il avait une structure très musculaire en dessous, sûrement parce qu'il avait tendance à être un endomorphe, tendance obèse, et les stéroïdes l'ont fait maigrir. Il avait la chance de maigrir partout, mais il devait quand même faire des régimes terrifiants pour pouvoir maintenir son sec. Il est quand même extrêmement sec en concours. Mais on voit qu'il faisait des efforts intenses qu'il ne pouvait pas tenir sur les années, tu vois. On arrive à... Justement, ça me donne la transition sur mon prochain trait génétique, c'est d'avoir une santé à toute épreuve. Alors ça, c'est ce que j'avais mis à la fin, c'est résistance aux produits, au régime, bonne santé. Parce qu'évidemment, le bodybuilding, c'est pas fait à haut niveau pour te maintenir en bonne santé. Il faut bien dire ça aux jeunes qui font du bodybuilding. Vous voyez des mecs qui ont l'air en forme, mais sachez que pour être comme ça, ils abîment la plupart du temps leur corps et ils beaucoup réduisent sacrément leur longévité. Et on peut citer deux exemples très connus de mecs qui devaient devenir M. Olympia, donc Mike François, qui aurait fait un super M. Olympia, mais malheureusement, il avait des très graves problèmes digestifs. Et ça, c'est important. On n'y pense pas tellement dans la santé, mais si t'as pas des intestins à toute épreuve, quand tu vas bouffer beaucoup pour prendre de la masse, c'est même pas la peine de faire bodybuilding. Là, je vois un mec qui dit « Ouais, je suis intolérant aux œufs, je suis intolérant au lait. » Là, ce mec, c'est même pas la peine de faire cultureux. C'est ça. Parce qu'il faut savoir, et les gens oublient un peu, alors nous, on parle, on fait un peu de vulgarisation, mais en fait, on ne sait pas tant de la vulgarisation qu'on fait. On amène un peu de lumière dans les ténèbres. Il faut savoir qu'un bodybuilder, pour être bodybuilder de haut niveau, donc entretenir une masse de muscles qui est complètement anormale, parce que dans la nature, trop de muscles consommerait trop, et c'est complètement illogique d'avoir autant de muscles. Il faut manger toute la journée. C'est-à-dire que les bodybuilders passent leur temps à bouffer et à chier. Voilà, c'est ça qui veut dire que les mecs, ils passent leur temps à bouffer, à chier, et s'ils sont un peu intolérants aux protéines ou ils ont un peu de problèmes digestifs, ils passent aussi leur temps à péter. Donc, il faut savoir que c'est quand même une vie qui est difficile pour leurs proches et pour eux-mêmes. Tu vois, ça fait quand même une vie, il faut que ce soit, c'est de grands sacrifices, parce que c'est quand même bouffer en permanence. C'est-à-dire que l'estomac distendu, l'intestin complètement distendu en permanence pour avaler ses calories en quantité industrielle. Les mecs montent à combien de calories pour être bodybuilder ? Je ne sais pas, après, c'est variable. En fonction du volume du mec ? Il y en a qui se vantent d'aller, alors pas tous les jours, mais jusqu'à 20 000 calories. Déjà, 10 000, c'est énorme, mais tu dois être à 6 000, 8 000. Je me souviens. Il y a 20 ans, il y a combien d'années ? 27. Il y a plus de 22. Il y a 22 ans, quand j'étais arrivé en Hongrie, je me souviens, mon copain Guri, c'était post-la Hongrie, post-communiste, donc j'ai vécu les belles années de l'explosion de la Hongrie qui découvrait la vie occidentale, capitaliste. Et je me souviens de mon pote Guri Lovas qui me disait à l'époque, il faisait de la hétérophilie, powerlifting, il faisait le bodybuilding était interdit par le parti socialiste, c'était communiste, mais ça s'appelle le parti socialiste, parce qu'il disait que c'était un sport de capitaliste, tu vois, un sport de consommateur. Même Jovédère a fait un article là-dessus sur le RSS, c'était interdit le bodybuilding. Oui, parce que c'est un sport qui demande à consommer, c'est la société de consommation le bodybuilding quelque part. Même si maintenant, avec la tendance actuelle, il y a un retour un peu en arrière, les mecs se mettent quand même à moins manger pour avoir des lignes plus acceptables. Je ne sais pas, les mecs graillent beaucoup, surtout que maintenant, pareil, j'avais fait une vidéo où ce qui avait choqué à l'époque, maintenant c'est un peu plus, comme les gens voient les champions le faire, ce que j'appelle le régime McDo chez les champions, alors ça choquait au début, mais maintenant, je pense que ça ne choquerait plus du tout, parce que les mecs voient les vidéos des champions le faire, donc il y a beaucoup de champions qui bouffent chez McDo, ou quand je dis McDo, c'est au sens large, c'est hamburger, frites, etc. Maintenant, je pense que si je refaisais la même vidéo, on dirait, mais Agen Deal, il raconte des trucs que tout le monde sait. À l'époque, je me souviens que ma vidéo avait beaucoup choqué. Il était devenu, putain, il dit qu'il faut aller manger chez McDo et puis deux, trois énervements plus tard dans les forums, c'était, putain, il dit que tu es obligé d'aller manger chez McDo. C'est la course aux calories. Il y a beaucoup de champions qui ne mangent pas très sain, entre guillemets. Ou trouver des calories ou trouver des calories pas trop chères, tu vois, parce que on parle du côté socio-économique du bodybuilding, comme c'est quand même un sport de capitaliste, on va dire un sport de consommateur, avoir des calories, ça coûte cher et quand on n'a pas trop les moyens, on va aller chercher où on peut. Oui, même comme on n'a pas des capacités digestives d'intérêt de manger quand même pas mal de gras et puis que ce soit bon. Alors, une incidence, je ne sais pas si je te l'ai raconté, il y avait un mec qui était un strongman, il disait, il expliquait comment, quel est le produit ou quelle est la catégorie de produits qui a fait énormément progresser les strongman ces dernières années. Est-ce que tu sais ce que c'est ? C'était les enzymes digestives et les peptides. Non, c'est les peptides donnent faim. parce que le mec expliquait, grâce à ça, il disait que le gros problème en strongman et un peu en bodybuilding mais un peu moins quand même, c'est que les mecs, ils devaient tellement bouffer que quand c'est l'heure du repas et que tu as encore envie de gerber du repas précédent, ils passent leur temps à manger. C'est très, très difficile et il disait que s'il n'avait pas son apport calorique, il perdait vite quelques kilos et ces quelques kilos ils se traduisaient vite par une perte de force. Donc, il disait ce qui a fait énormément progresser les strongman récemment, c'était, alors, il y a de l'insuline parce que ça donne faim aussi et tous les peptides qui ouvrent l'appétit ce qui leur facilite la vie pour atteindre leur quota de calories. Ce que doivent prendre aussi les bodybuilders. Peut-être dans une... Enfin, l'insuline, oui, mais comment les peptides pour manger, je ne sais pas si... Mais enfin, ça ne m'étonnerait pas que... La capacité de manger, soit la capacité financière de pouvoir manger, mais aussi la capacité digestive de pouvoir manger, ce qui fera un bodybuilder qui pourra devenir un bodybuilder professionnel. On voit que c'est un ensemble quand même. Ce n'est pas le conte de fées. C'est quand même dur, c'est du sacrifice. Et on peut parler du deuxième qui aurait dû être M. Olympia et qu'il ne l'a pas été, Denis Newman. Alors, vous tapez Denis Newman, Denis... Il était magnifique. C'était écrit sur sa tête qu'il était M. Olympia. Enfin, qu'il allait devenir M. Olympia. La belle gueule, la belle ligne. Alors lui, c'était la belle gueule, la belle ligne. Il était grand. Le muscle sec, sans être dégoûtant, avec une belle forme, une belle forme du muscle. C'est-à-dire que cette tension qu'on peut voir n'est pas ce côté globuleux qui fait le muscle malade et qui fait de la rétention de flotte ou de la rétention de cellules ou de l'excès de cellules. Vraiment, le muscle qui paraissait fonctionnel, qui n'est pas forcément la belle ligne et puis une belle gueule. Il avait une gueule de mannequin. Oui, une belle gueule et puis pas vraiment de points faibles. Aucun point faible. Un peu les pèques. Quand tu es large d'épaule, le problème, c'est à couper.